C'est maintenant la parole, oui, à M. le chef du deuxième groupe parlementaire. À vous la parole. Oui, merci, M. le Président. Effectivement, je veux me joindre à tous mes collègues, puis entre autres au nom des gens de la Coalition Amnée Québec pour souhaiter à tous les Québécois une bonne fête nationale. C'est l'occasion, effectivement, de se dire et de se rappeler comment on est fiers, tout le monde, d'être Québécois, tous les Québécois. Et c'est un moment aussi où on se rappelle le travail qui a été fait par nos ancêtres, qui ont été… on voit souvent nos défis comme étant difficiles, mais rappelons-nous que les conditions dans lesquelles ont travaillé nos ancêtres étaient beaucoup plus difficiles que les conditions actuelles. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a tout pour réussir au Québec. On a tout pour réussir. On a une langue qui nous distingue, une culture qui est unique. On a des artistes, des entrepreneurs qui sont créatifs. On a des jeunes qui sont déterminés, qui ont plein d'idées, qui sont prêts à aller conquérir le monde. Maintenant, il faut peut-être au Québec un peu retrouver le goût du risque, le goût d'entreprendre. Il faut oser. Osons au Québec et portons haut et fort notre appartenance à cette belle nation. Donc, je veux, au nom de ma formation politique, souhaiter à tous les Québécois et à toutes les Québécoises une belle fête nationale. Je sais qu'on va avoir l'occasion peut-être de se souhaiter un bon été, mais c'est vrai que, comme le disait le chef de l'opposition officielle, ça concorde avec l'été, notre été québécois qui est un peu comme les promesses électorales, qui ne dure pas longtemps. Et donc, c'est peut-être l'occasion, justement, de dire à tous les Québécois, une belle fête nationale, un bon début d'été. Donc, bonnes vacances à tout le monde. Applaudissements Alors, je vous remercie, M. le chef parlementaire du groupe parlementaire.